... Merci pour ceux qui nous suivront en direct sur la Stéphina TV. Aujourd'hui encore, nous nous sommes en direct sur la Stéphina TV. C'est un réseau des femmes de la Stéphina FM pour le développement. On est là dimanche 21 janvier, ici en direct sur la Stéphina FM, Stéphina TV, pour une formation. Donc la formation, c'est quoi ? C'est sur l'agroalimentaire. Donc il y a aussi la transformation laitière. Donc ce que nous allons faire tout à l'heure, sans plus tarder, nous avons essayé de voir la présidente, mais aussi les membres qui s'y figurent pour leur poser des questions et voir leurs réactions et comment expliquer les chers publics, les spectateurs de la télévision Stéphina TV pour voir la formation se passera comment. Et cette fois-ci, nous allons tendre le micro à la présidente qui est Mme Salémata. Aujourd'hui, la première question que je vais vous poser, juste, est-ce que pouvez-vous revenir un peu sur l'initiative de la formation, mais aussi sur l'initiative de ce réseau des femmes agroalimentaires ? Assalamualaikum, je vous invite à vous parler de la formation de trois jours. Formation laitière, transformation laitière. Et on a fait un réseau des femmes pour Stéphina. C'est celle qui va nous faire, l'exercice de la réunion des femmes, qui est une bonne réunion de ce réseau des femmes. Et on a beaucoup d'autres groupes. Aujourd'hui, il y a différents groupes à la famille, comme on voit, les femmes, elles veulent travailler, mais si elles ont un financement, elles ne savent pas travailler. Parce qu'elles les familles, elles doivent être formées. Si elles les familles, elles doivent être faire travailler. C'est ce qui sera le objectif des réseaux de la féminine. Si on a fait une formation, on l'a donné pour que tu puisses le financement et le financement pour que tu puisses le faire. Si tu veux le financement, on va l'apporter pour que tu puisses le faire. Si tu veux le financement ou le financement, on va te faire du financement. Et on a une formation pour toutes les plus agroalimentaires. Il y a des transformations alimentaires, des transformations, des laitières, des fruits, tous les formes. Pour les formes, les femmes sont très bien des formes. Parce que si elles sont des formes, elles sont des sociétés. Parce que les femmes sont des sociétés. Les femmes sont des sociétés, elles ne manquent pas dans leur maison. Les femmes ont une fille, elles sont des femmes. Donc, elles sont des formes, elles sont des sociétés. Ce qui est la formation et ce qui doit être des financements. C'est ce qu'on doit financer les femmes pour pouvoir travailler. C'est ce qu'on a fait pour trois jours pour les formes. Ils sont tous dans le Dakar. Ils sont tous dans la banlieue et tous les membres. Ils représentent des groupements. Ils ont 25 personnes, 50 personnes, 200 personnes, ainsi de suite. Il y a une personne ou deux personnes qui sont dans l'école. Ils ont fait une formation. Ils ont fait une formation. Je m'appelle Ousmane Ndiaye. Je suis technicien et en même temps adjoint à l'inspecteur départemental de l'élevage de Dakar. Le ministère de l'élevage a une mission régalienne qui est l'accompagnement des groupements de producteurs. Safina est un groupement de producteurs. Ils ont contacté le ministère de l'élevage à travers le secrétaire du ministère. Ils l'ont mis en rapport avec moi au niveau du département de Dakar. Et la mission est de former les dames. C'est la transformation du lait en yaourt et en fromage. Il y a d'autres types de formations qu'on doit faire dans l'avenir. Et tout ça, c'est dans le cadre de la souveraineté alimentaire qui est le thème de la journée nationale de l'élevage qui devrait être organisée à Kaulak cette année. On est sur la même lancée sur la politique de l'Etat par rapport à la souveraineté alimentaire pour que la population puisse, tout ce que l'on souhaite nourrir, on le retrouve au niveau national. C'est un rôle non seulement économique, social d'abord. Social, parce qu'il appuie les dames à avoir de l'argent pour leur propre argent. Économique, il joue un rôle important par rapport à facture laitière au niveau national. Parce que le Sénégal importe des milliards et des milliards par rapport au litre de lait en poudre. Si on forme les dames, c'est la transformation laitière. Au moins, on essaie de diminuer la facture laitière. Parce que l'Etat est en train de travailler sur ça. En amontant des métisses de vaches laitières pour qu'on puisse augmenter la production laitière. Une fois que l'on augmente la production laitière, ce qui suit, c'est la valorisation. Et la transformation est une continuité du travail du ministère de l'élevage. Maintenant, pour faire la transformation de ce lait-là, nous, on a besoin du lait créé. C'est du lait 100% lait de vache qu'on transforme en yaourt et en lait, mais ce n'est pas du lait importé. C'est l'idée qu'on a produit ici au niveau national et que l'on a valorisé au niveau national en utilisant des ferments lactiques pour avoir le yaourt et le fromage. On n'entend pas yaourt, c'est rien du tout. Du lait qu'on a créé, mais avec une acidité qui tourne entre 80 et 85 degrés dormique. Avec des ferments lactiques que l'on appelle des mésophiles, des micro-organismes qui tolèrent la chaleur, maintenant, on aura une acidité qui tourne entre 80 et 85 degrés dormique, qui est différente maintenant du lait qu'aillé, où on utilise des ferments lactiques qui ne tolèrent pas la chaleur, qui tournent entre 30 et 35 degrés, dont l'acidité tourne entre 80 et 90 degrés. 90 degrés à 95 degrés dormi. Le rôle du ferment, c'est des micro-organismes qui facilitent le caillage du lait. On a très bien déterminé parce que, vous le savez beaucoup, l'industrie, quand il fabrique le ferment, il nous donne une courbe de progression pour le caillage du lait, qui est entre 4 heures de temps et 6 heures de temps. en respectant la température du caillage pour le lait qu'aillé entre 30 et 35 degrés et pour le yaourt entre 40 et 45 degrés. Les ferments lactiques sont bien dosés. On vous donne un sachet par rapport à une quantité de lait bien déterminé. Mais il n'y a pas de danger si on utilise tous les paquets. L'essentiel, si on utilise, on perd de l'argent. Par rapport aux comprimés qui sont bien dosés à des quantités bien déterminées, qui peuvent entraîner des intoxications alimentaires. J'ai aussi beaucoup de participants qui sont comme Mme Bann qui s'appelle Mme Bann qui a été créée par Mme Bann qui est celle de Mme Bann. Elle s'est présente des expulsions des filles de lait. Je vais au courant au courant de ma place de lait. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est ce que j'ai remarqué dans la formation, je n'ai pas d'accord avec ça. Parce que tous les produits que j'ai faisaient, il y a du fromage. Le fromage, le lait, le yaourt et le yaourt. Et si j'ai envie de faire ma fille goûter, je peux prendre ma sou, ma lait et le yaourt. Et c'est ce que j'ai fait. Assalamu alaikum. Nous sommes tous. Je suis allée à PIKIN. Je suis allée à l'EU pour les présenter ici. Voilà, c'est la formation. Je suis allée à l'EU pour l'EU pour l'EU pour la présenter ici. L'initiative est de prendre mon propre éducation. Je l'ai pris comme tout le monde a dit. Nous sommes allées à l'EU pour l'EU pour l'EU pour l'EU pour l'EU pour l'EU. Nous sommes allées à l'EU pour l'EU pour l'EU pour l'EU. On respecte des chansons à l'EU pour l'EU pour lesエバイ Arts et d'Yé. Donc, on se remet que faire chaque jour. Quel jour où c'est le premier y en a longtemps que vous pourriez de quelqu'un salaire. Nous étudions la bonne façon de prendre la loi. Les études é waves. Il y a une altime, bonne Le fonction de ce qui est de la qualité et de la quantité n'est jamais和dique. Et si vous voulez travailler et que vous venez de retourner à toi, vous faites de l'argent. Et c'est ce que nous rendons. Quand on parle, on peut vous parler de tout le cadre, de ce qu'on a fait. On peut vous parler de mesurer, de ce niveau et de ce qu'on a fait. Donc c'est ce qu'on a fait. On peut vous parler de ce qu'on a fait dans notre vie. Ce qu'on a fait pour moi, c'est que si je suis venu, ce que j'ai pris ici, ce qu'on a fait comme bagage, c'est que je leur ai sorti. C'est ce qu'on a fait pour moi. C'est ce qu'on a fait pour moi. Car nous devons nous faire pour moi, pour nous tous en tant que GIA et femme. C'est ce qu'on a fait. Mon propre famille est une seule chose. Parce qu'il n'y a pas de affaire, comme trois jours avant de la maison, vous avez pris tout le temps, et on a pris tout le temps. Parce que je sais ce qu'on a fait, et je n'ai pas de notion, c'est ce qu'on a fait pour moi. C'est ce qu'on a fait pour moi. C'est ce qu'on a fait pour moi. Parce qu'il n'y a pas d'autre chose, il n'y a pas d'autre chose. Donc, si on entend les formations, on est impliqués. Il n'y a pas d'autre chose. Il n'y a pas d'autre chose, il n'y a pas d'autre chose. Ils font des sacrifices, ils ont des financements, ils ont des bagages, ils ont des affaires gratuites, donc tu peux prendre tes temps, et assister à l'affaire. Il n'y a pas d'autre chose. Si tu n'as pas de GIA, tu peux le faire en personne. Je suis là, Aïssa Tcham. Je suis très bien. Les B&M's... Je sais même si ce le reste de l'or. Je n'ai pas d'autre chose. Pour moi, Je me fiche et je prends ces vaccins encouragements absolutely X 4 qui suivent cette recherche Antrags et les jongleurs. Je ne l'ai jamais vu des gens ici. En tout cas, je n'ai pas l'air, j'avais parlé de la merchandise et de la Star Triels. Mus måste les사가 travaillent sur les zietques, Puis faire desodu говор between Réop et Oub. C'est important car ils ont aujourd'hui plus cher ou encore profond de MARTINI. Cette comprenва mise à Zzarouet cárHA à Donenage. Qu' бл Rainle à Donenage a d'aller en arrive. Je suiséntite. Tu es à mes enfants, tu es à ma tête, après je crois et je sais tu es à ta musique, après je suis censée en tant que tu es ambiante. J'ai poussé à la fin de leur vie, je suis un petit peu. Je suis un petit peu à l'eau et je me suis un petit peu à l'autre pour moi, je suis un petit peu à l'entraide pour moi et je pourrais aller le temps. Pour moi, je n'ai pas de temps à l'éternité et je n'ai pas de temps à l'éternité. J'ai eu une très bonne heure d'être. A salamu alaikum Bo lomi, Je n'ai pas adhéré de la santé, J'ai eu une santé, J'ai eu une santé. Ma parole est à tous, nous sommes tous les jours. Nous sommes tous les proches de Dieu-nous. Nous sommes tous les proches qui nous rendent dans mon nom de la Ligue des Bismillahirrahmanirrahim. Nous sommes ici réglés aujourd'hui. Nous sommes et je ne me souhaitons pas de toutes les années 19 et 20 à 21 Janvier 2024. C'est ce qu'on a dit, c'est qu'il y a des femmes dans la formation. La formation est un métier. On a entendu ce qu'on a dit, c'est qu'on l'a dit. Quand on l'a refait, on l'a dit qu'il n'y a pas d'autres personnes. On l'a dit qu'il n'y a pas d'autres personnes. On l'a dit qu'on a dit qu'il n'y a pas d'autres personnes. C'est ce qu'on appelle ONG Safina. Et on l'a dit qu'on appelle l'oing Safina. Quelle est ce qu'on appelle l'Oing Safina, l'Oing Hamidou Ban. Ce qui saut pas, c'est que le changement ce qui s'appelle. On a dit qu'il n'y a pas de cas d'eux. Donc nous, on a dit qu'il n'y a pas. Il est important pour que l'on appelle il n'y a pas d'autres personnes. Il n'y a pas de plus de choses. La question est qu'on appelle l'Oing Safina. En tant que président de l'ONG, comment est-ce que vous faites aujourd'hui ? On a tué le plus beau et à l'échelle du monde. Vous êtes à l'échelle, à l'échelle du monde, vous êtes à l'échelle du monde. Je me suis dit, je ne me suis pas bien. Je suis dit, je suis dit, je ne suis pas d'accord avec moi. Je suis dit, je suis dit, je ne suis pas démarquée. Je ne suis pas démarré. Je ne suis pas de frères et je ne suis pas de frères. C'est ce qu'on a fait. 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 dans les hôpitaux. on a fait. ce qu'on a fait. c'est ce qu'on a fait. et ce qu'on a fait. c'est ce qu'on a fait. c'est ce qu'on a fait. ce qu'on a fait. c'est 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 ce qu'on a fait.